La frayeur de Louis La frayeur de Louis Louis et sa maman se sont assis sous un arbre dans le parc. « Est-ce que je peux aller faire de la balançoire, s'il te plaît, maman? » demande Louis. « Oui, » dit sa maman, « je te surveille d'ici. Mais sois prudent, ne parle pas aux étrangers. » Louis court au balançoire et choisit la rouge. « Salut, Louis, » dit une voix. Louis se retourne et il aperçoit Mme Lebrun. Elle habite la maison voisine de chez Louis. « Oh, bonjour, Mme Lebrun, » dit Louis. « Je peux vous parler. Je vous connais bien. » « Amuse-toi bien, Louis, » dit Maman Lebrun. « Mme Lebrun, je vais aller m'asseoir avec ta maman. » Louis descend de sa balançoire et il regarde la glissoire. « Maintenant, je vais glisser, » dit Louis. « Je vais glisser tout de suite. » Louis monte dans l'échelle jusqu'au sommet de la glissoire, puis il glisse à toute vitesse. Louis retourne glisser. Il voit un homme près de la glissoire. L'homme regarde Louis. « Salut, mon petit, » dit l'homme. « Est-ce que tu veux des bonbons? » « Non, merci, » dit Louis. « Je n'accepte pas les bonbons des étrangers. » « Allons, » dit l'homme. « Regarde, ils sont bons. » Louis a peur. Il court retrouver sa maman. Louis voit sa maman. Elle est assise sous l'arbre avec Mme Lebrun. « Maman, maman, » crie Louis. La maman de Louis se lève. « Louis, » crie sa maman. « Est-ce que ça va? » « Maman, » dit Louis. « Il y avait un étranger près de la glissoire. » « Il voulait me donner des bonbons. J'ai peur. » « Viens dans mes bras, » dit sa maman. « Tu es en sécurité maintenant. » « Mais je vais appeler la police. » « De quoi cet homme a-t-il l'air? » « Il porte une casquette brune, » dit Louis. « Il est très grand. » « Bravo, Louis, » dit sa maman. « Je vais le dire à la police. » « Je vais le faire, » dit Mme Lebrun. « Reste auprès de ta maman, Louis. » « J'ai mon téléphone cellulaire. Je vais appeler la police. » « Merci, Mme Lebrun, » dit la maman. « J'ai eu peur, maman, » dit Louis. « Mais je n'ai pas pris les bonbons. » « J'ai couru te retrouver. » « Tu as très bien fait, » dit la maman de Louis, en le serrant contre elle. « Tu as très bien fait. »